Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Xifrance pour la présentation de ce capteur de température de pression et d'humidité, Acara compatible avec la base Acara Passerelle disponible sur le site ou sur les anciennes bases V2 voire V3 que vous pourrez trouver. Alors ce petit capteur ici, on va faire un petit déballage pour commencer, ce petit capteur va se trouver dans une petite boîte, voilà, livré donc avec son petit anneau double face, mais il y en a déjà un de pré-installé sur votre capteur. Vous avez ici le petit livret avec toutes les langues et en particulier le français qui vous permettra d'expliquer justement comment est-ce qu'on active, etc. ce capteur. Ici, vous retrouvez le capteur, alors pour l'ouvrir ici, il suffira tout simplement, si vous voulez changer la pile, faire un quart de tour avec une pièce par exemple pour le déverrouiller. Et voilà pour ce petit capteur extrêmement discret qui vous permettra de capter et d'envoyer à votre téléphone et d'enregistrer surtout la température, la pression et l'humidité, tout ça de manière continue tout à fait discrète. On place maintenant à l'installation de ce capteur de température, donc je vous invite à vous rendre sur Mi Home avec votre passerelle installée, vous cliquez en haut à droite ici sur le petit plus, ajouter un appareil, et là on va aller chercher notre capteur de température. Le voilà, capteur de température, donc ici on a affaire à un acara de température, donc on va sélectionner le premier. On va choisir sur quelle passerelle on veut installer, j'en ai deux à mon domicile, je vais donc choisir celle du haut. Donc la passerelle me prévient en chinois qu'elle attend, donc j'appuie ici 5 secondes sur mon boîtier. J'ai un petit voyant bleu qui va clignoter à l'avant de mon boîtier. Voilà, la passerelle me parle, et voilà, c'est ajouté. Donc, une fois que c'est ça, vous pouvez revenir en arrière. Votre capteur de température va apparaître. Alors il faut juste quelques secondes le temps que la passerelle, voilà, donc là il m'informe que compatible avec ça. Mon capteur de température apparaît, j'accepte. Donc là j'ai la température à mon domicile, bon là je l'ai en main, donc il fait chaud. Vous avez l'humidité, donc vous allez cliquer par exemple sur la température, vous allez pouvoir avoir accès à tout l'enregistrement des températures. Donc là évidemment, vous n'avez pas toutes les températures, ce qu'on vient de la mettre en route. Vous avez ici à faire à la pression, vous pouvez voir les semaines, etc. Alors je vous montre sur un de mes autres capteurs qui est déjà préinstallé, donc par exemple ici à l'extérieur. Donc ce capteur ici mesure en ce moment la température extérieure, et je peux aller voir par exemple cette nuit, quelle était la température au milieu de la nuit à 6h du matin. Donc on voit qu'on est descendu à 19 degrés. Vous pouvez revenir en arrière dans la semaine pour voir tous les pics de température qu'il y a eu. Donc là on voit qu'on a eu chaud il y a quelques jours, et puis là ça a vite chuté. Voilà. Voilà pour cette courte vidéo d'installation, de présentation de ce petit capteur extrêmement intéressant, extrêmement pratique, qui vous permettra de suivre la température à l'intérieur de haut domicile. Alors à l'extérieur, il n'est pas normalement compatible extérieur, donc il n'est pas waterproof, etc. Ça n'empêche que moi j'en ai installé un par exemple à l'extérieur, mais je l'ai mis à l'abri. D'accord ? Je l'ai mis à l'abri de l'eau, etc. Et jusqu'à maintenant ça marche très bien. Vous pouvez l'installer donc à votre domicile, dans votre salle de bain, où vous voulez. Donc vous aurez ainsi le visuel, etc. Alors bien entendu, une fois que c'est ajouté à votre installation domotique, vous pouvez très bien rajouter, par exemple, que si la température baisse de tant de degrés, activer différentes possibilités. Donc là ça dépendra évidemment de votre appareil domotique à domicile, mais donc ce type de capteur est extrêmement intéressant, extrêmement pratique. Alors il y a deux types de capteurs, si vous valadez sur le net. Il y a ce capteur ici carré, qui a la version Acara, qui a l'avantage d'avoir la pression atmosphérique en plus. Donc par exemple, si vous voyez que la pression chute d'un coup, vous pouvez, si vous avez un système connecté, par exemple, de volets, c'est que certainement qu'il va pleuvoir, vous pouvez par exemple baisser les volets, etc. Et il existe un modèle rond cette fois, et ce modèle rond, lui, marche au même principe, sauf qu'il n'y a pas ce capteur de pression atmosphérique. Voilà, donc je vous invite à aller faire un tour sur le blog et sur le site ZeeFrance, ou nous suivre sur Twitter, etc. pour découvrir les autres capteurs et autres possibilités domotiques offertes par Acara pour un tarif. Donc Acara, c'est une sous-marque de Xiaomi, au cas où vous ne le seriez pas. Pour un tarif tout à fait sympathique, puisque pour, en gros, une centaine d'euros, vous avez tout un système de température, de contrôle de domicile, avec une lampe, une passerelle qui sonne, une alarme, enfin tout ça pour à peu près une centaine d'euros. Bonne journée à tous, et à bientôt sur la chaîne ZeeFrance. Sous-titrage Société Radio-Canada